Aux jeunes filles sportives béninoises, alors je vous dirais, croyez en vous, c'est ce que tout le monde vous dira, mais ne lâchez rien, en fait. Ne vous bridez pas, écoutez votre cœur, écoutez vos passions et surtout laissez-vous oser, en fait, voilà. Au pire, vous allez tomber, mais c'est sûr que vous allez vous relever. Je suis Océane Ganiro, de nationalité béninoise. Aujourd'hui, je vis à l'étranger, je pratique du karaté. J'ai commencé le karaté à l'âge de 4 ans, je suis championne d'Afrique, je suis montée 7 fois sur le podium africain de façon successive. Et je suis allée du côté de l'Hexagone pour, normalement, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui ont été décalés pour 2021. Après, il y a champion du Bénin, championne de l'Afrique de l'Ouest, et puis j'ai réussi à faire 9e au championnat du monde aussi. Je pense qu'aujourd'hui, le karaté a fait de moi la femme que je suis. Clairement, ça m'a permis de, ça a forgé la personnalité que j'ai aujourd'hui. Et c'est grâce au karaté que j'ai pu, enfin, ça a créé, ça a nourri en moi des rêves, des ambitions, comme les Jeux Olympiques. Voilà. Et aujourd'hui, je suis à l'étranger, ça me permet de voyager, et même humainement, de rencontrer, de faire des rencontres extraordinaires. Et vraiment, c'est carrément un mode de vie, en fait. Le sport et les études sont compatibles. Je pense que tout est une question d'organisation, de discipline et de motivation. Moi, j'ai toujours pu allier sport et études. J'ai pu faire ma licence, mon master, ici, au Bénin. Et même de l'autre côté, à l'étranger, j'arrive quand même aussi à concilier sport et études. Donc, je pense que tout est une question d'organisation. Et il faut parfois se priver quand tu as des camarades, peut-être qu'ils sortent, qu'ils vont en vacances. Tu sais que tu as un objectif, donc tu te donnes les moyens de pouvoir les atteindre. Aux jeunes filles sportives béninoises, alors je vous dirais, croyez en vous. Croyez en vous, c'est ce que tout le monde vous dira. Mais ne lâchez rien, en fait. Ne vous bridez pas. Écoutez votre cœur, écoutez vos passions. Et surtout, laissez-vous oser, en fait, voilà. Au pire, vous allez tomber, mais c'est sûr que vous allez vous relever. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501